Bonjour à tous, aujourd'hui on vous a concocté un épisode un peu spécial, on va essayer de prendre de la hauteur et d'étudier le digital à l'ère de la ville, à l'échelle de la ville. Donc on va rejoindre Mathieu et Lionel qui sont en train de nous préparer ça. A tout de suite sur la chaîne Digital Men. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Digital Men. Salut Lionel, salut Mathieu. Salut Lionel. Aujourd'hui on va discuter de la Smart City, le terme renvoi aux technologies qui sont supposées aider les villes à mieux fonctionner. C'est un concept dont on entend de plus en plus parler dans les médias. Pour certains cela peut paraître être un gadget ou de la communication. Mais pour vous la Smart City c'est l'évolution vers laquelle toute ville d'aujourd'hui doit tendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Tu commences ou je commence ? Eh bien on va se lancer. Et toi ou moi ? Allez, allez c'est moi. Excusez-nous, il est très tôt. Oui, il est très tôt. Non, certains nous disent que l'évolution actuelle à la fois des jobs, à la fois de la communauté humaine, se fera dans les métropoles. Et les études qui tentent, poussées par des démographes et des statisticiens, tentent à nous dire que dans les années 2050, alors toujours de la prospective, sur les 9 milliards d'humains qu'on devrait être sur Terre, 70% vivront dans les villes. C'est-à-dire à peu près 6 milliards d'individus. Donc les villes, elles vont devoir répondre à un certain nombre d'exigences. Et ces exigences c'est de la sobriété en termes énergétiques, en termes de pollution, c'est de la fluidité en termes de besoin, c'est-à-dire trouver ce que l'on veut au bon endroit, à la bonne place. C'est aussi être sensible, c'est-à-dire intellectuellement que les gens puissent s'épanouir. On voit bien les erreurs qui ont été faites par les urbanistes des années 60, dans les grandes villes qu'il fallait construire de l'après-guerre. On a des exemples nombreux dans certains départements autour de Paris. Et ça c'est un grand challenge. Mais elle devra aussi répondre à d'autres prérogatives. Ça sera de pouvoir d'une certaine façon nourrir, et on en parlera, il y a des startups qui proposent des tas de solutions, nourrir d'une certaine façon les citadins. Donc tendre en permanence vers de l'énergie positive et des transports à zéro émission. Donc bien sûr avec tout ça il y a des technologies qui vont venir se prépare pour pouvoir accéder à cet objectif. Et alors comment fonctionne une Smart City ? Mathieu, c'est le roi de la technologie. Le roi de la technologie, dit-il. Globalement les Smart City vont fonctionner avec des choses qui existent déjà. La problématique c'est l'interopérabilité de l'ensemble des différents éléments. Bien entendu des contrôles logiques, du vrai et du faux, il se passe ça à un moment, donc je déclenche ça. Ça peut être par exemple, on en a parlé en préparant la vidéo, le fait que naturellement tous les feux passent au vert. Quand c'est des pompiers ou de la police ou des ambulances, tous les feux passent au vert automatiquement sans qu'il y ait besoin d'avoir des gens qui fassent au vert. Ça c'est les contrôleurs. Il y a aussi les capteurs, donc les capteurs qui vont pénétrer parfaitement, les capteurs connectés en réseau et qui vont être en mesure tout simplement de connecter tout un ensemble d'appareils, que ce soit des caméras, que ce soit des captants de fumée ou autres, aux quatre coins de la ville. Donc ça c'est des choses qui sont intéressantes. Un réseau bien entendu de très bonne qualité, capable de faire passer des débits importants, des volumétries de données importantes. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'aura, de Sigfox dans d'autres vidéos, mais il y a aussi des réseaux qui peuvent être directement ceux des villes en question. Des réseaux filaires, fibrés, 5G, etc. Parce qu'on a fait une vidéo 5G que nous inclut, nous vous mettons le lien en haut de cette vidéo et non pas en bas, non, en haut directement pour la consulter. Et puis bien entendu aussi tout l'historique qu'on va pouvoir collecter des données et qui vont nous permettre après, une fois qu'on a eu les capteurs, qu'on a eu tout simplement les contrôleurs logiques, tous ces éléments qui vont nous remonter de l'information dans un système d'information globalisé et qui vont nous permettre même peut-être de faire du schéma prédictif, des schémas prédictifs de comportement citoyen. Donc on voit bien que la Smart City c'est une collecte de données, un traitement de données et des actions qui sont menées soit de façon automatique, soit sur le contrôle humain, par rapport aux données collectées et à l'analyse qui ont été faites par de l'intelligence. Ce qui génère le facteur anxiogène de la Smart City dont on parlera très certainement. D'accord. Et alors on voit dans ce que vous avez déjà évoqué que les applications de la Smart City sont très variées, quelles sont selon vous les plus intéressantes ? Alors, on a parlé de l'énergie. Donc sur l'énergie, on peut donner des exemples, puisque tu l'as évoqué avec les feux, et là évidemment les feux on va dire, les feux c'est le trafic, oui mais quelque part si on arrive à faire passer les gens plus vite parce qu'il y a des degrés d'urgence, les pompiers, on fluidifie, donc on économise de l'énergie. Mais l'énergie, il y a beaucoup d'exemples déjà, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas du futur la Smart City, c'est déjà mis en place dans un certain nombre de villes. Comme ce sont des infrastructures généralement assez lourdes à installer, ça se fait au fur et à mesure. Donc l'énergie, bon, l'énergie qu'est-ce que l'on a ? Système d'éclairage par exemple. Oui, une ville doit être éclairée, sauf qu'elle est éclairée généralement toute la nuit. Pour des problèmes de sécurité, on éclaire les rues, ça paraît logique, sauf que la nuit il n'y a personne, ou il y a peu de monde. Eh bien, certaines villes, on en citera quelques-unes tout à l'heure, vont faire varier l'intensité de l'éclairage selon la présence de voitures ou d'humains. Et là, on économise avec des chiffres que l'on pourra donner, qui sont intéressants. On a le développement des réseaux intelligents électriques, les Smart Grids. Là, c'est déjà déployé dans pas mal de villes, qui vont permettre, pareil, de minimiser les pertes et d'optimiser les réseaux électriques. On a certaines start-up qui sont intéressantes, et notamment, on en citera quelques-unes qui sont poussées par Numa, qui est un incubateur à Paris, et qui propulse une dizaine ou une douzaine de start-up, qui justement se penchent sur des projets de Smart City. Donc toujours dans l'énergie, on en a une qui s'appelle Be Bright, et qui permet de déployer une solution de visualisation de consommation énergétique en temps réel dans les bâtiments. Ce qui va permettre de tendre vers de la réduction de consommation. On a aussi le côté déchet. Oui, bien sûr. Le côté déchet, c'est l'alerte pour savoir à quel moment on doit pouvoir passer prendre les déchets parce que les poubelles sont pleines. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on améliore l'énergie parce qu'on n'envoie pas les éboueurs à des endroits où il n'y a rien à prendre. On améliore la circulation parce qu'on ne bloque pas les rues pour des éboueurs qui vivent, des poubelles qui sont à moitié pleines, etc. Et puis, évidemment, on en a parlé quand on a parlé du CIS, on en a parlé avec la 5G, on a tous les outils qui peuvent améliorer la circulation. Bien sûr. Parce que dans une ville, évidemment, le déplacement est fondamental. C'est pour ça d'ailleurs que les villes du futur, on les imagine verticales et par horizontales. Parce que c'est vrai que plus on est horizontal, plus il faut déployer des transports publics qui sont consommateurs d'espace, consommateurs de temps, consommateurs d'énergie, etc. Et alors sur la circulation, qu'est-ce qu'on a ? C'est au niveau des parkings, au niveau des feux, tu parlais tout à l'heure, mais également au niveau des parkings ? Alors les parkings, évidemment, on peut avoir des chaussées qui seront, sans parler de parking, on peut parler déjà de places de stationnement, avec des chaussées qui vont détecter la présence de voitures et qui vont pouvoir communiquer où les places sont libres. On système aujourd'hui dans les start-up qui proposent ce service, mais qui seraient intégrés typiquement dans l'offre municipale qui seraient déployées. On peut avoir des feux qui sont, alors on le retira sur une ville du sud, qui sont réglables pour les véhicules d'urgence, mais on peut aussi avoir des feux qui sont intelligents en fonction des capteurs qui sont dans les automobiles ou des capteurs qui sont dans les chaussées pour pouvoir améliorer le trafic. Parce qu'on voit bien que les chiffres du trafic routier, c'est de la pollution, c'est de la nuisance sonore, donc ça c'est très important. C'est une bitume connectée qui permettrait en même temps, si on bondit sur le thème d'avant avec l'électricité, de recharger en même temps les batteries de voitures par l'intermédiaire. Alors, il y a une excellente, on pourrait mettre le lien, il y a une excellente vidéo prospective de Renault-Nissan, notamment avec la Nissan Leaf. On va vous la passer directement pendant un temps de travail. Donc, on voit bien que cette voiture, elle va pouvoir aller se stationner, recharger par induction ses batteries grâce au bitume, puis même rentrer chez elle, parce qu'évidemment, là, elle est stationnée peut-être sur le lieu de travail, et on rentre chez soi, et la surcapacité de batterie, on va pouvoir se brancher à la maison, et c'est même la voiture qui va délivrer l'électricité dans la maison. Donc, on voit qu'il y a des tas de systèmes, et tous ces systèmes dans l'absolu existent. On voit bien qu'à chaque fois, si on réfléchit 30 secondes, ce sont les infrastructures qui manquent. Les infrastructures, parce qu'on ne change pas des kilomètres de bitume en une journée, etc. Donc, tout ça se fait au fil du temps, mais on tend vers ce type de solution. Et puis, l'amélioration aussi de la mobilité dans les transports publics. Alors, on a une start-up aussi qui s'appelle AID, comme Add Intelligent to Data, qui fournit avec un certain nombre de remontées d'informations qui pourraient venir de la SNCF, de la RATP, de Cisco, de SFR, donc tous ces opérateurs qui savent où nous nous trouvons par notre téléphone, quelles lignes nous employons par notre passe-navigo que nous passons dans une station de métro, va pouvoir adapter l'offre à la demande, pour fluidifier à la fois les touristes et les habitants d'une ville. Donc, on voit bien la nécessité de s'accouper quand même un système d'information extrêmement puissant, qu'on ne peut pas pluguer du jour au lendemain sur un système. C'est vraiment de l'incrémentable. Tu disais tout à l'heure que ce type de projet prenait du temps. J'imagine que ça coûte également de l'argent. Est-ce que vous pouvez nous dire combien ça coûte ? Quels résultats on peut obtenir avec ça ? Enfin, quelles économies, par exemple, on peut réaliser avec ce type de technologie ? Globalement, les smart cities, c'est un investissement sur la longue durée. On voit bien que c'est un engagement financier extrêmement important de la part des politiques, des politiques municipales qui déterminent une action plutôt locale. C'est vrai qu'il y a des opportunités fortes quand on repense avec les actes des quartiers entiers. L'intérêt, c'est justement sur le fait de repenser un quartier dans son ensemble, de pouvoir aménager globalement toute une partie d'une ville. Donc ça, c'est justement des opportunités qu'il faut savoir saisir. Alors après, ça reste quand même des investissements financiers extrêmement lourds. On voit bien que la ville de Washington, c'est 70 milliards environ qui ont été investis pour rénover seulement 25 kilomètres de métro et pour que ce soit véritablement opérationnel. Et c'est 10% du budget général qui est alloué uniquement que pour les capteurs, notamment. On voit bien que capteurs, les déploiements de réseaux cellulaires, etc. Il faut que naturellement, c'est des choses à 7 milliards. Donc c'est quand même assez conséquent. Et ensuite, c'est à peu près 10 à 20% des coûts des grands projets. Et les retombées sont assez rapides. Donc on voit bien que technologiquement, aujourd'hui, tout existe. Mais l'investissement global est relativement lourd parce qu'il y a plein de ramifications de métiers qui sont assez complexes. Il y avait un exemple que tu nous citais, Renel, à Charlotte. Là où ils ont rénové justement un parc d'immeubles, c'était une soixantaine d'immeubles. Donc ça, c'est plutôt assez important. Ils ont réussi, avec un smart grid, c'est-à-dire de la gestion intelligente de l'électricité, à aller jusqu'à économiser 17 millions de dollars, c'est-à-dire 18% de leur consommation habituelle. Alors, évidemment, le retour sur investissement n'est pas au bout d'un an ou deux ans. Mais là, on est toujours sur des équipements lourds avec des volontés politiques derrière. Ça, c'était intéressant. Alors, Miami, c'était sur un autre sujet. Sur de la rénovation, ils ont déployé des infrastructures de smart water, c'est-à-dire des capteurs qui vont tester le réseau d'eau. Et en testant le réseau d'eau, ça leur a permis, alors que tout n'est pas encore déployé, c'est quelque chose qui est en cours, eh bien, ils ont pu détecter un certain nombre de fuites. Alors, bon, on avait noté un nombre de 23. Mais surtout, ça leur avait fait économiser 100 000 m3 d'eau. Donc voilà, on a des capteurs qui vont donner de l'information. C'est toujours pareil. On alerte, on donne de l'information. Et derrière, on a soit des humains, soit de l'intelligence artificielle, soit des algorithmes qui vont automatiquement mettre en place les solutions ou réorienter les différents personnels pour aller faire des opérations de maintenance rapidement. Il y en avait la ville de San Diego aussi sur les lampadaires et sur une économie dont tu as parlé, justement, les lampadaires et l'optimisation, qu'ils économisaient 250 000 dollars par an d'électricité. Sur 3 000 lampadaires connectés. 3 000 lampadaires, c'est énorme. Ce n'est pas réservé à l'international. Est-ce que vous me parliez d'une ville en France également ? Enfin, on a, j'imagine, plusieurs villes. Oui, on a une petite ville en France. Et vous me parliez d'une petite ville en France. Alors, c'est intéressant, parce qu'en plus, ce n'est pas une commune dans le Cher. Oui, c'est dans le Cher. Non, les amis de la province. Enfin, non, pas de la province, des régions. Des régions. Nous vous saluons. Ça a été remonté dans un article par un directeur régional de Vinci Énergie. Ils ont implanté des luminaires à LED. Et ces luminaires à LED changent d'intensité selon la présence humaine. Et là, ils souhaitent avoir 60% de gain d'énergie. C'est-à-dire qu'on divise quasiment par plus de deux la consommation de l'éclairage public. D'accord. Donc ça, c'est évidemment extrêmement important. Donc on voit bien que dans la première partie, on a parlé beaucoup d'énergie, d'économie d'énergie. La Smart City, c'est aussi un grand vecteur d'économie d'énergie dans ces infrastructures. Et alors, on a parlé des avantages, mais est-ce qu'il n'y a pas également des inconvénients, et notamment des risques sur le plan de la sécurité avec la Smart City ? Qui dit Data Driven ? Qui dit cybercriminalité. Naturellement, forcément, la cybercriminalité, le hacker éthique, aujourd'hui, justement, les formations d'ethical hacking n'ont jamais été aussi en demande, en termes de croissance, même en termes de candidats. On voit bien que naturellement, si on a aujourd'hui de la data et un système d'information complètement établi et totalement propagé sur une ville, naturellement, il y a des incidences au niveau de la cybercriminalité. Donc, notamment, c'est détecté les attaques DSD, qui sont les dénis de services distribués. Donc ça, c'est des éléments, des attaques extrêmement puissantes. Je crois qu'il y a d'ailleurs un reportage à ce sujet sur Netflix, entre la Russie, l'Estonie, ou quelque chose, il y avait à voir, j'essaierai de vous trouver le lien, qui est assez intéressant, justement, là-dessus. Et donc, avec, forcément, des logiciels malveillants, quelles connexions, quelle interopérabilité, quelle sécurité pour les API qui permettent l'interopérabilité de différents services, enfin, tous ces éléments de cybercriminalité qui sont extrêmement forts. Donc ça, c'est fort. Puis il y a aussi les États-nations. Oui, parce que, évidemment, la Smart City, ce sont des données, donc ce sont des données personnelles aussi qui sont véhiculées. Et là, forcément, puisque ces données personnelles sont englobées dans les services qui sont optimisés à notre endroit, ça donne une puissance à l'État. Oui, extrêmement forte. Puisque ce sont des collectivités qui nous suivent. Et donc, derrière, ce sont des politiques. Et selon les systèmes politiques, on verra quelques exemples. Alors, ça peut être complètement accepté par la population. C'est-à-dire, on en parlera tout à l'heure, on limite nos droits ou nos libertés, mais on est, en contrepartie, on est dans une meilleure sécurité, on est dans un meilleur espace de vie. Les enfants sont garantis de ne pas avoir d'accident parce qu'il y a des caméras avec reconnaissance faciale, parce qu'il y a des détecteurs sur la voie publique. Enfin, on peut imaginer des tas de choses. Mais en tout cas, c'est quand même un énorme levier pour des gouvernants qui pourraient accéder face à leur population. Nous ne pensons, bien entendu, à personne. Non, 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 non. Pour revenir sur la cybercriminalité, Je vais en faire. Pour revenir sur la cybercriminalité... Attends, tu ne me fais pas des coupages en plein truc ? Putain, moi, je le laisse au montage, ça. Le mot n'a pas voulu sortir. Pour revenir sur la cybercriminalité, est-ce qu'on a des solutions pour prévenir ce type de risque ? Oui. Énormément. Je te laisse la patate sur... Oh, ben, c'est beau, alors. La formation. Si, c'est où ? Non, 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 on sait qu'on ne peut pas protéger tout un réseau en permanence, mais on a les actifs les plus importants d'un réseau qui peuvent être mis dans des systèmes de sécurisation à haut niveau de sécurité. On le voit aujourd'hui, même dans nos usages au quotidien, qui n'a pas laissé sa carte bancaire à une entreprise de VTC ? Oui, qui n'a jamais connecté une QUSB qu'il a trouvée au hasard sur son bureau pour voir ce qu'il y avait dedans. Enfin, tous ces éléments, bien entendu... Donc, on a des systèmes de sécurisation, même si de temps en temps... Pas une vidéo bonus pour avoir la suite de cette histoire. C'est l'information social engineering, c'est-à-dire considérer que l'accès à l'information ou la défaillance technologique vient avant tout souvent d'une défaillance humaine. Oui. Oui. Et puis après, il y a la sécurité qui est basée sur le propre comportement des gens. Je veux dire, ils ne vont pas non plus aller donner forcément des informations à des interlocuteurs ou à des services qu'ils penseraient ne pas maîtriser. D'où les questions que l'on a vues au-dessus. Mais par contre, encore une fois, les actifs les plus importants peuvent être complètement sécurisés. Aujourd'hui, on a l'exemple, on le fait déjà depuis des années avec tous les systèmes de paiement en ligne. Et alors, au-delà des risques, est-ce qu'il y a des freins au développement de la Smart City ? Beaucoup de freins. Bien entendu, rien d'irréalisable. Mais psychologique et technologique. Psychologique, technique naturellement. Technique, interopérabilité. On en a parlé dans les tendances l'année dernière qui sont aujourd'hui devenues normes. La nécessité d'avoir des systèmes qui soient interopérables, qui se comprennent, qui savent échanger. Peut-être au travers d'API, ce qui permettrait de sécuriser en même temps les différents éléments. Et puis aussi, une course au mainstream, de l'implantation d'une techno massive, une techno Smart City. Un peu comme Google, en ce moment, sur les structures serveurs, qui avec Go est en train de refondre un petit peu l'environnement serveur. Ce serait peut-être un acteur du marché indépendant, privé ou peut-être public, qui imposerait une technologie. Public peut-être étranger. Donc, c'est tous ces éléments qu'on peut effectivement voir. Financier, bien entendu. Pas de retour sur investissement. Disons que le retour sur investissement, on en a cité quelques-uns, mais il est relativement long. Et puis, le financement, ça reste des structures publiques. Qui finance le public, c'est l'impôt. Et qui finance l'impôt ? Et c'est nous. Donc, forcément, vous voyez, vous allez équiper un nouveau quartier, vous allez construire un nouveau quartier. Évidemment, ce n'est pas le vôtre. On connaît en France la difficulté que l'on a de construire et l'acceptabilité des résidents déjà de la ville, d'accepter ces nouvelles constructions. Si en plus, on leur dit que ces nouvelles constructions vont avoir un surcoût, que ce surcoût va être assuré par leur impôt, ça peut grincer un petit peu. Donc, on voit que tout ça, ce sont quand même des volontés politiques et des décideurs. Qui doivent convaincre les... Convaincre, fédérer autour d'un projet global, que ce soit un projet sociétal, plutôt que d'un projet uniquement localisé ou par quartier. Il y a aussi le facteur psycho. Parce que le facteur psychologique est extrêmement fort. Tu soulèveras deux ou trois exemples tout à l'heure avec notamment Singapour. Mais c'est vrai que naturellement, les données, la vie privée, la protection de l'espace privé, etc., tous ces éléments qui font qu'il y a une traçabilité de l'information, une traçabilité du citoyen. Et qui fait qu'effectivement, ça crée un facteur un peu anxiogène dès lors qu'on parle de Smart City. Enfin, on parle un peu moins de ces typologies de choses avec... Enfin, ces typologies de craintes avec les Smart City qu'on en parle finalement avec la vidéosurveillance à l'époque. Parce que là, c'était vraiment... Ben disons que la vidéosurveillance fait partie de la Smart City. Simplement, le nom est plus anxiogène pour... Maintenant, c'est téléprotection, vidéoprotection. On change le wording. Et puis après, il y a aussi les archaïsmes. C'est-à-dire qu'on a des décideurs qui peuvent être d'un certain âge. On parle d'expérience politique. D'expérience politique. Et qui vont pouvoir nous dire que c'est pour les jeunes. Ça ne veut pas dire que le maire de Lyon, qui est très engagé dans les Smart City, est une jeune personne. C'est quelqu'un qui est... Voilà. Mais malgré tout, on a des archaïsmes. Et aussi, bien sûr, chez les électeurs qui reconduisent leur confiance à des dirigeants pour mener ce type de transition. Donc, ces archaïsmes qui peuvent dire, voilà, c'est pour les jeunes. Ce n'est pas pour tout de suite. On a le temps. Et ça, c'est faux. Je pense qu'il faut revenir dessus. Ça reste un état d'esprit. Aujourd'hui, le Smart City, c'est véritablement transvers. C'est un projet long terme qui redessine finalement les contours d'un nouveau fonctionnement de ville. Ou de pays en fonction, ensuite, des ramifications qu'on va pouvoir faire entre villes connectées. On mettra le lien, parce qu'il y a une jolie carte derrière qui nous montre un petit peu les villes de France. Alors, cette carte est interactive. Qui montre que finalement, c'est tout de suite. Là, il y a déjà pas mal de villes. Il y a déjà plein d'initiatives. Alors, attention, il y a des villes qui auront mis en place deux, trois, quatre grandes fonctionnalités. Alors, des fonctionnalités réseau, des fonctionnalités économiques. Et ils ne sont pas forcément entièrement intelligents. Voilà. On parlait des Vélibs, c'est déjà de la Smart City. Les Autolibs, c'est déjà de la Smart City. Mais c'est une fonctionnalité. C'est des fonctionnalités. Le global est beaucoup plus intéressant. Et quels sont les plus avancés dans ce domaine, selon vous ? Un super exemple sur Singapour. Alors, les plus avancés. On a Singapour. D'abord, parce que Singapour, c'est une ville-État. Terre de prédilection des expats français. C'est une ville d'État, donc c'est typiquement... On ne peut pas dire que c'est un pays, puisque l'État est une ville. Donc là, on a un champ d'exploration extraordinaire. En plus, on a une psychologie des Singapouriens qui, au demeurant, sont prêts à laisser une petite partie de leur liberté de mouvement à la surveillance et dans la norme. On a aussi un caractère qui est assez important quand même. Voir même une crainte, je me permets de te couper, des Singapouriens à aller au-delà de la ville. C'est-à-dire que partir en vacances, passer, aller sur Mentosa, vous regarderez sur Internet cette petite île où vous accédez en neuf pour y aller. Et vous êtes presque en vacances. Beaucoup de mariages sont organisés là-bas. Les Singapouriens partent en fait à 10 km souvent de chez eux, même si après, ils partent par leur famille dans la zone Asie. C'est-à-dire que naturellement, il y a un côté très rassurant quand on est dans cette ville qui est absolument sympa. Oui, et alors, ce que je voulais dire, c'était qu'à Singapour, il y a un chiffre qui est assez intéressant à savoir. C'est que 80% des Singapouriens vivent dans des logements gouvernementaux. Comme nous, on appellerait HLM chez nous. Pas logements sociaux. Voilà, des logements. J'ai plusieurs catégories. On dirait logements sociaux, mais voilà. Bon, c'est des logements qui appartiennent au gouvernement. Donc forcément, les infrastructures appartenant au gouvernement, les infrastructures extérieures, que ce soit la télésurveillance, la vidéosurveillance, etc. Donc ils ont mis en place des plateformes, notamment une baptisée Virtual Singapour, qui vont être en capacité de collecter des données. Alors pour la petite histoire, il y aurait même un sagapourien qui se serait fait arrêter parce qu'il jetait régulièrement ses mégots de cigarette par la fenêtre de son appartement. On va le faire venir, je crois, en France. Ce serait bien. En même temps, on n'a pas la même logique parce que pour information, on a recherché quand même en préparant cette vidéo-là, le salaire du Premier ministre, du chef d'État singapourien, qui lui, par contre, ne passe pas une note de frais. Cherchez même pas à comprendre. Son salaire normal, il est de 2 millions à peu près de dollars par an. Il a été réduit pendant la crise à 1,3 millions. Mais vous imaginez bien qu'on est sur des ratios. Par contre, là, il n'y a aucune excuse, traçabilité totale. Et il y a un vrai affect, on le voit, j'avais participé au Nouvel An chinois, justement, notamment à Singapes. Et le président singapourien, enfin le Premier ministre singapourien, il est là. Et puis, il est adoubé, etc. Enfin, il y a une volonté. Il y a une espèce d'état d'esprit très communautaire. Si bien bien que les Singapouriens, le gouvernement a organisé des speed dating pour les Singapouriens de se rencontre entre eux. Et en Europe, on a des exemples aussi ? C'est mythique, nous c'est mythique. Rappelons-nous qu'à Singapour, le chewing-gum est interdit. On ne vend pas de chewing-gum. Non, interdit parce que vous n'avez pas le droit, justement, c'est un indice de confiance. Quand un chauffeur de taxi vous donne un bonbon ou un chewing-gum, c'est qu'il vous fait vraiment confiance. Parce que vous n'avez pas le droit, effectivement, de le jeter, même si on va le mâcher. Je crois qu'on t'a coupé. Pardon. Je voulais revenir sur le roi. Oui, tu as le roi, tu as le roi. Et restons sur Singapour, je pense que Singapour a du succès. Non, mais c'est vrai que Singapour est très souvent cité, mais est-ce qu'en Europe, on a également des exemples de villes qui sont très avancées dans ce domaine-là ? Il y a Barcelone, notamment, avec cette gestion déjà des feux rouges intelligents qui sont déjà implantés, donc pour les véhicules d'urgence dont j'ai parlé en introduction. On a des capteurs qui permettent notamment déjà de trouver les places de parking qui sont disponibles, des lampadaires intelligents, des poubelles aussi qui sont devenues intelligentes pour transmettre directement leur niveau de remplissage. Tous ces éléments qui existent déjà. Et je crois qu'en France, aussi, ça se fasse des choses, bien entendu. Alors, en France, on a vu une petite carte tout à l'heure qui était intéressante. On a à peu près 25 smart cities. Donc, ils sont déjà bien avancés. Qui sont déjà bien avancés. Mais ce qui est important, c'est de se dire que dans ces 25, il y en a 14 qui font moins de 250 000 habitants. C'est-à-dire que ce sont des villes moyennes. Oui, totalement. Ce sont des villes moyennes où on a Charpre, par exemple, qui, un petit peu comme Barcelone, a déjà commencé à travailler sur son éclairage public et au niveau de ses déchets pour tout ce qui est poubelles connectées, pour pouvoir faire optimiser les ramassages. Donc là, on a déjà des avancées. D'accord. Sinon, Marseille, sinon Paris, sont déjà très avancées. Alors, encore une fois, ce sont à chaque fois des services qu'on pousse. On ne va pas reparler d'autolibres, de vélibres. Mais c'est vrai que tout ça, qui se sont développés à Paris, puis après, dans l'approche banlieue, ce sont des nouveaux outils de mobilité qui réduisent le bruit parce que le vélo, ça ne fait pas de bruit. L'autolibre, c'est électrique, ça ne fait pas de bruit, ça ne pollue pas, etc. Et donc, tout ça, on va vers le seul problème que l'on a, nous, peut-être, en France, par rapport, justement, à Singapour, peut-être un petit peu moins à Barcelone, c'est que l'on a quand même des règles d'urbanisme. Qui sont extrêmement strictes, oui. Oui, et puis, d'abord, parce que Paris... Déjà, vous faites une consultation publique, ensuite, il vous faut faire... Oui, et puis, moi, je crois que Paris, historiquement, dans un pays jacobin, est extrêmement centralisé. Bien sûr. Il a été entièrement repensé par Haussmann avec un plan architectural très strict qui, finalement, peut-être fait le bonheur de Paris et de ses touristes, mais on a en horreur les tours. Quand on a construit la tour de Montparnasse dans les années 70, c'était un scandale. Bon, elle est là, elle est là. Mais la tour Eiffel aussi a été un scandale. Bien sûr, au même niveau. Aujourd'hui, c'est quand même un emblème de Paris. Mais on ne construit pas verticalement, alors qu'on sait pertinemment que la ville de demain, il faut construire verticalement. Bien sûr. Parce qu'on ne sortira peut-être même plus de chez soi, enfin, de chez soi, façon de parler. Oui, bien sûr. Elle sera beaucoup plus localisée. Et puis, on voit bien que les gens travaillent à droite et dorme à gauche. Et à un moment, il faut bien relier les deux. Et si on n'arrive pas à concentrer, si on n'arrive pas à redessiner, mais ça, c'est aller sur les conférences d'urbanistes. C'est juste génial. Mais en tout cas, on voit bien que ce sont des travaux, sauf Haussmann, qui a tout écroulé avec ses copains, les frères Perrer. Ils ont reconstruit Paris dans quelques années. Mais enfin, on reconstruit une grande partie de Paris dans quelques années. Mais ça, ce n'est plus possible aujourd'hui. On est un peu coincés, je crois. J'avais une dernière question sur la Smart City. Est-ce que vous pensez que ce type de technologie, ça peut contribuer ? Il est très attentif, c'est bien. Est-ce que vous pensez que ça peut contribuer à connecter davantage les élus et leurs citoyens ? Enfin, les citoyens et leurs élus, plutôt. Nous vous en parlerons dans un prochain épisode sur la 7e Digital République. Est-ce qu'on est un peu long, c'est ça ? Non, effectivement. Oui, on peut faire court. C'est ça. Mais dans ces cas-là, effectivement, il y a quand même une volonté politique de vouloir aller sur beaucoup plus d'échanges entre les citoyens d'un côté et ceux qui ont les responsabilités d'une ville. En même temps, ça reste une action politique qui est souvent malheureusement politisée. Alors que les Smart City, c'est quelque chose de totalement transvers. Ce n'est pas quelque chose de partisan. On n'est vraiment pas sur des éléments qui sont politiques. C'est juste du bon sens de se tourner vers des modèles qui sont pérennes. Il y a plein d'ailleurs des réseaux qu'on voit dans les Hauts-de-Seine qui permettent, avec le retraitement des ordures, déjà de chauffer et d'alimenter les bâtiments publics, voire même les réseaux qui se connecteraient, enfin les immeubles qui se connecteraient au réseau de chauffage urbain. Il y a plein d'initiatives comme ça qui se sont lancées. Nantes, notamment, qui a renforcé sa communication numérique avec des applications dédiées aux villes. Paris, notamment, qui met aussi à disposition plusieurs outils sur la plateforme numérique. Madame le maire, j'ai une idée. Ça, c'était une... Nous aussi, on en a. Et donc, il encourage, par exemple, les Parisiens à formuler des propositions. Donc ça, je dirais, c'est une première brique. On est très loin de penser à Smart City quand on est juste dans, déjà, ces niveaux-là. Alors, le traitement des ordures ménagères et le chauffage, c'est effectivement l'énergie, très clairement, et ça, c'est une brique extrêmement forte de Smart City. Bon, le fait d'auditer, de consulter, etc., c'est des outils du numérique plutôt traditionnels qui sont la première étape, mais vraiment qui est relativement peu significative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas associer les échanges entre élus et citoyens qui sont à Smart City. Smart City, c'est vraiment un ensemble de services qui sont, on pourrait simplifier en disant, quasi automatisés. On capte de la donnée, on réagit et on fluidifie. Derrière une petite IA, beaucoup de levées de fonds, tout le monde sera content. Voilà. Alors que les échanges avec le citoyen, c'est des process qui se mettent en place, qui peuvent être des process digitaux, mais si on dit la Smart City, sert d'échange avec le citoyen, eh bien, on remonte à ce que l'on disait tout à l'heure, la dangerosité qu'on pourrait avoir quand on est un État-nation. Pour nous, les échanges avec le citoyen, c'est en parallèle de la Smart City. Bien sûr. Dans l'évolution logique aujourd'hui, que l'on pourrait lire en détail dans un livre à sortir. D'accord. Eh bien, il y en a la suite dont on vous donnera le nom très prochain. Est-ce qu'on a tout dit ? Je pense qu'on a tout dit. On a dit beaucoup de choses, on a été long, mais c'est un épisode super intéressant. Oui. On essaiera d'écrire un petit article dessus à ce sujet. Je pense que ce sera bien de reprendre par écrit toutes ces choses-là. De toute façon, on vous retrouve rapidement pour de prochains épisodes. Bien sûr, pour de nouveaux épisodes. De nouvelles aventures. De nouvelles aventures autour du digital. Allez sur digital-mn.fr, abonnez-vous à notre newsletter, regardez nos anciens épisodes, partagez-les, bien entendu. S'il vous a plu, likez notre chaîne, bien entendu, sur YouTube. Abonnez-vous, vous recevrez l'ensemble des épisodes. On se revoit très rapidement pour de nouveaux épisodes autour de quoi ? De quoi on parle la prochaine fois ? Eh bien, on n'a plus de sujets, mais c'est Anne qui devait nous amener à un sujet la prochaine fois. Donc, Anne est de Corvée, mais entre-temps, on aura d'autres choses, bien entendu, à vous donner. Voilà, écoutez, très bonne journée à tous. Merci, Anne, pour cette préparation de folie. Merci, Lionel, pour ces apports de fou. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. À très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501